Alors dans cet exercice, on va s'entraîner à lire l'image d'un nombre par une fonction. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. Alors on nous montre une représentation graphique d'une fonction f, et on nous demande sur quel axe lit-on l'image d'un nombre par la fonction f. Donc on lit l'image d'un nombre par la fonction f sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire sur l'axe vertical, sur l'axe y. Cet axe. Et ensuite lire l'image de la fonction f1, donc petite a. Alors on va devoir trouver sur notre axe des abscisses moins 1, ici, et trouver le point qui intercepte la courbe. Donc on rejoint verticalement, ça nous amène à peu près à moins 2. Donc l'image de moins 1 par la fonction qui nous est donnée, c'est 2. Ensuite l'image de 3 par la fonction, on va devoir trouver le 3 sur l'axe des abscisses, on descend jusqu'à intercepter notre courbe, ça nous amène à moins 2 ici, donc l'image est moins 2. Ensuite l'image de 4 par la fonction, ça nous donne le 4, il va se situer ici, on va descendre jusqu'à rencontrer notre courbe, ça nous amène ici, c'est-à-dire à peu près à moins 1,6, puisque si on rencontre l'axe, ça nous amène à peu près ici. Et enfin, l'image de moins 4 par la fonction, moins 4, c'est ici, on va remonter jusqu'à trouver notre courbe, ça nous amène ici, c'est-à-dire à peu près 0,8. Et on en a terminé avec cet exercice, donc j'espère que ça aura pu vous aider, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.